Quand vous redécouvrez cet espace, vous voyez que cet espace accueille tout ce qui est là. Il ne veut pas autre chose que ce qui est là. De cette compréhension, de cette connaissance, cesse la tourmente des pensées qui nous disent qu'il y a quelque chose de mieux plus tard que maintenant ailleurs qu'ici. L'arrêt des pensées inutiles, la dissolution de toutes ces fausses croyances, toutes ces projections, vient d'une reconnaissance, d'une reconnaissance. Parce qu'en fait, cette connaissance se connaissait déjà. C'est comme juste sortir d'un rêve. C'est s'éveiller au rêve. Comme un très beau titre d'un livre de Léo Hartong, s'éveiller au rêve. Il y a toujours le rêve qu'il y a là. Le rêve c'est l'état de veille. Il y a toujours des maisons, des gens, des nuages, des océans, des étoiles. Toutes sortes de choses dans le rêve. Mais maintenant, vous savez. Vous savez que vous êtes le rêveur de tout ça. Chaque pixel du rêve est une expression de ce que vous êtes réellement. Donc à la fois, vous n'êtes pas réellement touché, affecté, amoindri ou agrandi par le scénario du rêve. Vous le laissez se dérouler tel quel. Donc il y a un absolu détachement du rêve. Et en même temps, chaque pixel du rêve est fait de la nature de la conscience que vous en avez. Donc il y a une absolue intimité.